Heyo les gens c'est dragssurvie aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on se retrouve pour un jeu qui date de 2018 c'est Jurassic World Evolution sur bien sûr je coupe la musique parce que les copyrights sur Xbox je l'ai avec le gold donc je sais le jeu ça fait un moment qu'il est sorti mais c'est vrai que moi qui aime bien j'ai retapé les Jurassic World 1 2 et 3 et Jurassic non Jurassic Park 1 2 et 3 et Jurassic World 1 2 que je me suis retapé sur Netflix clairement alors nexfix il n'y a que 1 sur le world et sur nexfix le Jurassic Park il n'y a que le 2 non le 1 et le 3 si je me trompe pas donc aujourd'hui on se retrouve sur Jurassic World parce que je ne savais pas trop quoi vous faire et c'est vrai que un jeu de dinosaure ça ça change un peu et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop des dinosaures il y a eu pendant un moment c'était ça c'était on parlait beaucoup de dinosaures de trucs comme ça et c'est vrai que ben c'est tombé à l'eau c'est tombé à l'eau donc j'avais envie de vous refaire j'avais envie de vous faire un petit truc sur Jurassic World donc tout bonnement avant de commencer ou de quoi que ce soit n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir alors je vais continuer bien sûr je continue ma partie mais on va recommencer une partie parce que j'ai fait une partie j'avais déjà commencé deux trois trucs sur Jurassic World sauf que parce que j'avais déjà commencé deux zones donc la première qui est assez facile et la deuxième où on arrive un peu plus dans la complication où il y a une tempête tout ça donc pour ceux qui ont déjà suivi certains youtubeurs qui ont déjà fait ce jeu voilà donc si ça vous intéresse dites moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ça et je vous refaire des vidéos dessus donc on fait continuer donc bien sûr je vais relancer donc je vous juste vous montrer le parc comment il est comment moi je les fais là en ce moment et on va refaire un parc ensemble je vais recommencer un parc ensemble avec vous donc c'est le début qui est un peu long mais clairement il est plutôt sympa comme jeu et je vous conseille il est vraiment très bien il est vraiment très beau au niveau des dinos il n'y a pas grand chose à dire clairement pour un jeu de 2018 il est vraiment super cool au niveau des voies rien n'est décalé tout ça clairement vraiment super donc comme vous le voyez donc j'avais déjà le premier enclos qui était là donc avec pas mal de dinos donc le triceratops le triceratops l'hematosaurus et mince le nom le nom le citaminus et donc j'avais fait quand même un grand parc j'avais quand même pas mal de monde euh sauf que j'ai cet enclos là comme vous le voyez sauf que c'est l'enclos euh rex et euh alors non pas rex euh vélociraptor et le ceratosaurus donc euh j'ai deux j'ai deux euh vélociraptors dans dans l'enclos sauf que euh gros soucis c'est que les vélociraptors arrivent à péter la clôture je ne sais pas comment ça se fait pourtant c'est une clôture électrique c'est soit il la pète là ou soit il la pète là la plupart du temps dans cette zone euh et euh au niveau de l'entrée donc euh comme vous le voyez c'est assez euh assez compliqué comme système de jeu mais faut comprendre tout ça donc euh faut jouer avec l'électricité et tout ça donc on va euh euh faire start on va faire euh euh réinitialiser l'île donc euh hop toc alors bien sûr plus vous avancez plus c'est compliqué bien sûr et plus les zones sont grandes bien sûr et plus vous avez de dinos euh vous avez trois catégories donc la catégorie euh protection euh protection des personnages des personnes donc euh des personnes qui viennent voir votre parc vous avez euh euh la catégorie euh euh donc de comment dire de soins de euh de l'environnement tout ça et vous avez aussi la catégorie euh euh exploration et ça c'est plutôt cool euh exploration et tout ça donc je vais vous laisser avec les commentaires et on se retrouve juste après donc bon vous commencez déjà avec un enclos vide hein euh oui ah oui c'est vrai chargé des relations publiques et de la gestion je suis là pour vous aider vous allez commencer par construire un labo de la création à Mont oui alors pour tout bonnement déjà tout bonnement vous commencez nous avons déjà commencé à construire un enclos c'est pas patataire s'il te plait alors c'est les débuts hein bien sûr c'est les débuts vous allez tout le temps avoir euh pas mal de discutes machin ça va tout le temps être euh patati patata nanana nanana donc le mieux euh parce que normalement vous pouvez le mettre au plus près de la porte moi j'essaye de le caler à minimum euh ici au bord alors faut bien faire attention hein vraiment euh que euh si on peut le faire quand même sortir un peu euh je vais le faire sortir un peu je vais le mettre comme ça et comme vous le voyez il y a un prix donc euh si vous voulez que ça soit moins cher euh euh c'est soit vous le mettez voilà euh au plus près de la porte plus c'est près de la porte plus c'est moins cher et plus c'est euh euh extérieur plus c'est plus cher donc on va essayer euh euh de le mettre comme ça voilà à prix à peu près correct là on va se concentrer sur votre mission à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des cinq morts plutôt la cinco muertes puisque la langue locale c'est l'espagnol donc je vais vous montrer euh ah bah on a pas encore parlé attendre que le machin non lié à un évidemment il faudra le relier au réseau d'AE existant et l'alimenter en électricité donc bon bah là il est lié à l'électricité il y a juste à mettre le potu soma hop 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 alors attendez on va essayer que ça soit droit voilà voilà je ne sais même pas si on peut non on ne peut pas toc et maintenant place à la véritable épreuve l'incubation d'un dinosaure on va commencer par instruction minus cliquer sur le labo puis sélectionner un emplacement d'oeuf les données du génome devra être suffisant alors je peux passer hein si euh pour la prochaine vidéo si vous me le dites ouais passe le passe les commentaires alors bon vous voyez on commence déjà avec quelques catégories hein on commence avec le triceratops le Edomestosaurus le Certosaurus le Strimanotaurus le Dractorex le Inangosaurus le et le Veloceraptor qui est connu quand même donc hop les vaniteux se prennent pour dieu entendre changer le passé et décrier les lois de la nature c'est bien par sa question comme ça question qui euh apporte beaucoup de choses sur maintenant qu'il y a beaucoup de personnes qui veillent qui voient beaucoup les choses que les dinosaures seraient l'une des choses peut-être les plus fantastiques ou quoi que ce soit qui reviendrait qu'est-ce que vous vous y pensez vous qu'est-ce que vous ah vous dites moi en commentaire si vous voyez un dinosaure qu'est-ce à quoi vous ferez penser est-ce que vous serez content ou quoi que ce soit alors bien sûr on parle pas de T-rex on parle de par exemple un dinosaure herbivore ou quoi que ce soit après T-rex ou quoi que ce soit peut-être que ça sera peut-être plus tard mais apparemment il y en a certains qu'on je sais pas apparemment il y a eu des tests sur les mammouths alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai voilà toc donc vraiment bien représenté transfert donc comme vous le voyez on a la statistique donc la nourriture l'eau le confort la prairie forêt euh plus euh pollueur population et euh interaction alors interaction c'est quand vous venez avec lui et puis que vous essayez de faire des choses avec lui vous avez aussi son profil donc le profil donc tout ce qui est noté petit herbivore donc clairement euh vous avez normalement la feuille qui euh quand vous voulez le nourrir normalement il y a bon on verra ça plus tard donc voilà note du dinosaure euh voilà il y a pas grand chose mais bon euh ça va augmenter petit à petit note de base euh vous avez euh voilà tout ce qui est standard machin gène euh tout ce qui est gène tout ça parce que vous pouvez faire des modifications de gène et ça c'est plutôt cool pour plus tard clairement ça peut être sympa donc voilà donc on va attendre que notre cher ami s'investit dans trois domaines clés le divertissement la science voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc c'est juste marqué en dessous donc euh avec juste en bas normalement vous avez euh la barre euh euh d'argent des cinq étoiles et euh des trois catégories donc après on doit choisir un contrat et je compte moi la plupart du temps je commence par des contrats de sécurité pourquoi ? parce que euh la plupart du temps c'est ce qui apporte le mieux euh dans ce jeu la sécurité du jeu du du jeu après le mieux c'est que vous jouiez avec euh vous jouiez vous jouiez ah putain vous prenez les trois catégories et que vous essayez d'équilibrer parce qu'en fait quand vous allez prendre un truc donc par exemple la sécurité ou quoi que ce soit les sciences bah pour faire les sciences la sécurité va pas être contente donc il faut essayer de jouer avec plusieurs tableaux et essayer d'avancer petit à petit parce que sinon euh ben les étoiles descendent plus vous avez d'étoiles plus vous avez de spectateurs plus vous avez moins d'étoiles moins vous avez de spectateurs donc les bénéfices ça descend comme vous le voyez là j'ai pas d'étoiles donc l'argent ne monte pas donc on va commencer directement par la sécurité donc construire un centre d'exploitation bon bah ça c'est pas c'est pas voilà donc on va comme vous le voyez on a un tableau qui commence à monter donc opération on a les clôtures au dessus on a l'oeil alors on verra ça juste après alors on va toc hop augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre part voilà donc là vous finissez votre construction alors le début est toujours un peu long c'est surtout les débuts qui sont longs et après quand vous passez de catégories à un moment donné vous avez plus qu'à choisir les catégories tout ça c'est à vous de choisir tout ça donc ça c'est assez bien moi je trouve que quand même c'est un bon jeu moi je trouve quand même pour un jeu de 2018 clairement moi je trouve ça plutôt agréable et vraiment très très sympa donc vous avez terminé le contrat donc vous gagnez des dollars qui voilà pour améliorer votre votre zoo en fait ce que je veux dire c'est que terminer des missions vous permet d'améliorer votre standing ou votre réputation si vous préférez auprès de la division sécurité ce qui signifie qu'elle sera plus disposée à vous confier des missions complètes ouais certaines missions sont très pointilleuses donc comme vous le voyez la transmission toc donc comme vous le voyez on a les 5 kills établir 50% donc il faut que je refasse un génome donc du même dinosaure qu'on a fait donc je vais faire ok donc comme vous le voyez la gestion des îles donc là à partir de là vous débloquez plusieurs trucs vous avez bon ça vous explique à peu près ce qu'ils peuvent vous faire donc à partir de là comme vous le voyez vous avez donc la destruction les emménagements donc tout ce qui est vous avez océaux prairies océanique océan ouais océanique océan quoi rochers fleurs ainsi de suite vous avez l'eau ou retirer l'eau vous avez le système de montagne si vous voulez faire des montagnes si vous voulez redescendre un peu plus en profondeur dans le dans le rocher tout ça c'est vraiment très très bien fait là vous avez plusieurs petites choses là vous avez de la boue vous avez de la pierre donc si vous avez des dinosaures par exemple les les comment les triceratops aiment bien avoir un peu de boue donc faut mettre un peu de boue et ça c'est l'une des choses à avoir vous avez les chemins donc les allées vous avez l'électricité vous avez l'environnement vous avez les visiteurs donc c'est tout ce qui est bouffe et ainsi suite les magasins les trucs comme ça vous avez les opérations donc là les opérations c'est ce qu'on va regarder tout de suite les enclos les vues gestion donc les vues gestion c'est vraiment tout ce qui est électricité vraiment tout ce qui est électricité donc après bon il y a certaines choses qui vont se rajouter ah bah non ça c'est faut changer par exemple là il y a ça il y a vraiment il y a vraiment pas mal de choses vous avez aussi la carte donc la carte de ce que vous voyez donc par exemple on voit les chemins électriques donc par exemple si vous rajoutez des chemins électriques ça se rajoutera vous voyez vos dinos vous voyez vos ports vous voyez vos gestations d'enclos vous pouvez voir juste vos dinos et les véhicules à pour le moment il n'y a pas de véhicules donc c'est un peu compliqué après vous avez les gestions tableau donc gestion tableau c'est tout ce qui est réputation là par exemple les réputations donc les réputations qu'il faut débloquer vous avez des contrats vous avez des missions vous avez des comptabilités donc là la comptabilité je suis en moins moins ouais je suis en moins voilà on va pas regarder les chiffres donc comme vous le voyez là nous voyons donc normalement on peut aller à Isla sauf que je ne vais pas y aller tout de suite parce que Isla c'est parce que je l'ai déjà débloqué et en fait plus vous allez avancer plus ça va être compliqué comme vous le voyez les étoiles sont beaucoup plus compliquées donc plus vous allez avancer plus ça sera compliqué après vous avez la carte donc par exemple si vous voulez lancer une expédition qui peut être intéressant une expédition pour récupérer des oeufs des trucs comme ça pour vendre des choses des trucs comme ça donc comme vous le voyez il y a pas mal de petites choses qui peuvent être importants comme vous le voyez il y a des points bleus qui sont déjà débloqués il y a des cadenas qui sont pas débloqués parce qu'il faut améliorer votre parc et puis tout ça là vous avez déjà on a déjà des trucs donc là par exemple vous avez un truc à vendre parce qu'on peut pas le faire en gestation et là vous pouvez soit le vendre soit le prélever l'ADN donc moi ce que je fais la plupart du temps c'est que je prélève l'ADN parce qu'on en aura besoin plus tard donc je prélève l'ADN bien sûr quand vous vous lavez ça sert à rien bien sûr de le machiner donc voilà à partir de là donc on va faire la gestation de l'UC donc on va aller dans opération opération nous allons sur le centre de l'UC vous la plupart du temps moi ce que je fais c'est que je le mets à côté alors pas côté côté là impeccable comme ça ils sont côte à côte vous mettez bien sûr un chemin voilà 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 toc donc à partir de là vous avez l'UC donc là hop ça construit donc tant que vous n'avez pas construit l'enclos le machin se fait pas donc voilà maintenant la note de l'île est maintenant de 1,0 1,0 d'étoiles pendant 3 minutes voilà il faut qu'on arrive à tenir donc à partir de là on va remettre un oiseau on va aller remettre un oiseau et là comme je vous le disais je vais rajouter donc on va aller dans enclos là par exemple vous avez le labo vous avez les clôtures vous avez donc les clôtures portes électriques et machin et là vous avez les gestations tout ce qui est galerie par exemple pour regarder les dinosaures et tout ça et là vous avez tout ce qui est à manger alors bien sûr là notre cher dino est un herbivore petit herbivore donc il faut une mangeoire de petit herbivore si c'est un grand bah par exemple un un broteau ou un truc comme ça il faut lui mettre des branches des trucs comme ça donc à partir de là essayez de de les mettre dans des zones par exemple là essayez à voilà j'essaye de les mettre de façon que ça soit pas trop au soleil après vous pouvez toujours modifier votre votre système par exemple vous avez envie vous avez envie d'enlever de l'eau vous faites ça hop et vous faites par exemple voilà comme ça ça rajoute de l'eau en plus de ça vous pouvez rajouter de la forêt vous pouvez en enlever alors là j'en ai peut-être un peu enlevé le truc c'est que je peux pas faire je peux pas trop en enlever ces chiens bon c'est pas grave parce que le truc c'est que j'aime bien voir mes mangeoires parce que sinon c'est un peu chiant alors bien sûr là j'ai fait deux bassins vous pouvez en faire plusieurs pour que les dinos soient contents vous pouvez agrandir moi j'aime bien agrandir cette zone et enlever quelques végétations parce qu'après je rajoute tout ce qui est je rajoute un enclos machin donc c'est vrai que c'est pas mal donc là par exemple là l'U.C. est terminé donc ça l'U.C. c'est la centrale pour tout ce qui est service et tout ça machin pour la sécurité des dinos donc à partir de là vous allez ici vous lâchez vous lâchez notre cher ami donc c'est bon c'est toujours la même chose voilà ça se referme hop il va se balader alors ce que je pourrais faire aussi c'est mettre un peu de de verdure mince par là puis un peu d'eau par là normalement je mets trois trucs bon pour le moment ils sont que deux donc je vais laisser les deux là on a la mangeoire un cubain dinosaure dans le labo déclencher 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 euh attendez je me suis trompé de dinos ah putain je me suis trompé de dinos euh quel con euh quel béton donc bon euh pas grave flûte alors ce que vous pouvez faire aussi c'est par exemple si vous voyez et que vous voulez mettre des trucs parce que ce qui peut arriver c'est que par exemple euh vous voulez rajouter des choses ou des trucs comme ça donc il faut enlever des arbres alors bien sûr faut pas trop en enlever parce que sinon euh ça gâche un peu le parc mais euh j'en remets un peu c'est quand même mieux euh mais faut faire quand même attention euh pour certaines choses la plupart du temps moi je mets un euh euh un hangar ici pour protection tout ça donc euh clairement faut vraiment faire attention à ce que ce qu'il faut faire et là par exemple bah j'ai fait le con j'ai j'ai sorti un autre dino j'aurais pas dû donc euh ce qu'il faut que je fasse c'est aller en enclos ici et le mieux ici euh ouais j'aurais peut-être pas dû le mettre là parce que l'entendant moi je mets un truc là mais euh sinon je je ferais un truc euh autre alors là je prépare la zone parce que le truc c'est que je dois en avoir besoin c'est bon alors pas tout enlever ça sert à rien bien sûr de toute façon quand vous mettez un truc les arbres s'enlèvent direct donc là on va là hop bon déjà les deux portes s'ouvrent les deux machins s'ouvrent parce qu'il est déjà beaucoup beaucoup plus grand ils sont magnifiques ils sont clairement magnifiques moi je trouve même pour un jeu comme ça on sait bon on sait à peu près à quoi ils ressemblaient mais clairement euh il est vraiment magnifique on va encourager une des bestioles à sortir de son confinement ça nous permettra de voir si notre procédure et notre personnel sont capables de gérer une situation de crise ouais oubliez tout ce que je vous ai dit à propos de donc il faut attendre que notre chère amie se pointe voilà alors pour beaucoup euh j'ai fait une vidéo hier je vous avais dit que je n'avais pas live parce que voilà fallait que je me lève de bonne heure parce que j'allais me couper les cheveux donc là on referme les portes et à partir de là c'est la chasse au dino alors à partir de là il faut envoyer l'U.C. euh donc vous faites ajouter une tâche vous le visez voilà l'U.C. le vise donc vous pouvez faire B pour éviter que vous ayez le trait si vous remettez le trait machin hop donc là bon vous voyez il est soigneur toc donc là à partir de là vous avez euh endormi votre dino alors c'est quoi construire des abris pour les visiteurs alors ça je le prends je vais le faire aussi euh vous pouvez donc faire comme ça vous équipez donc équipe de transport vous balancez une fumigène donc une fumigée verte se met là et à partir de là vous le transférez ici donc là ça va se faire tout seul ça va se faire tout seul là on va euh donc pour les visiteurs comme ils le disent euh alors centrale sécurité euh poste de garde non c'est pas poste de garde visiteurs ah oui abris d'urgence donc vous allez sur abris d'urgence et la plupart du temps moi les abris d'urgence je les mets euh un au milieu et un plus loin parce que vu que je fais euh la plupart du temps toc donc comme vous le voyez ça enlève les arbres et vous rajoutez bien sûr voilà toc un abri de sécurité faire passer la toc toc donc là il est déposé vous le voyez il est en train d'être déposé hop voilà là par exemple bon le confort il est mieux c'est juste pour le pour le test machin donc transfert voilà j'ai mission terminée donc clairement je gagnais pas mal de petits dollars donc vous pouvez continuer à faire euh toujours la même chose le mieux c'est que d'essayer de gérer avec les 3 c'est d'essayer de comprendre un peu le système des 3 trucs donc donc là par exemple j'ai lancé le système d'abri pour les gens faire passer là donc là par exemple j'ai fini l'exercice de 10% voilà 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 contrat terminé pour nos chers amis les euh voilà vous avez augmenté le nombre d'abri pour notre visiteur ok alors le mieux c'est d'accepter tous les les contrats normalement les contrats sont assez faciles les débuts euh si vous avez arrivé à gérer entre les les systèmes et les trucs comme ça normalement vous devrez pas y avoir trop de soucis clairement donc le mieux euh clairement c'est soit d'attendre ou d'aller chercher directement une autre quête que vous allez sur x et vous allez sur alors là par exemple j'ai réputation donc bien sûr les réputations pour le moment j'ai que débloqué celui-là donc comme vous le voyez mission 1 sur 3 euh le mieux c'est que vous aillez sur contrat que vous allez demander un nouveau contrat et que vous faites euh je sais pas euh ça c'est pas mal euh augmente le nombre d'infamines euh 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 d'infamines d'un cargo la famine est aussi l'une des clés de la célébrité de notre dino le plus important de combat plus de plus de combat plus attire la foule alors bon là par exemple j'ai dit non parce que clairement euh je suis pas là pour euh faire des combats de dino alors bien sûr quand vous acceptez pas un combat bah tout en fait le monsieur n'est pas content mais euh voilà c'est pas non plus euh on est pas là pour euh pour jouer les on est pas là pour jouer les euh les les entremetteurs des gens donc là normalement là tout va bien pourquoi j'ai aucune étoile qui monte bizarre j'ai aucune personne qui arrive c'est étonnant si pourtant il y a deux trois personnes qui sont là ça commence à monter euh alors voyons voir lui il a l'air heureux lui il a l'air heureux et lui aussi et lui aussi alors pourquoi j'ai pas de contrat là qui se pointe de tenant j'ai envie de vous dire moins d'une minute avant la prochaine à un contrat euh pourquoi il veut pas que je passe mes contrats là centrale de recherche alors ce qu'on peut faire c'est par exemple recherche on va peut-être finir sur les dernières choses donc là les recherches vous avez fossiles euh recherche génétique traitement médical amélioration des bâtiments bâtiments et enclos alors le mieux moi ce que je fais c'est que vous avez déjà ça euh le mieux c'est de le faire la recherche euh le mieux c'est de faire les recherches que vous pouvez avoir et après ainsi de suite parce que clairement euh là par exemple ça a assez renforcé déjà l'enclos c'est déjà un peu plus compliqué à le casser euh normalement vous pouvez faire qu'un ou pas en faire qu'un vous pouvez pas faire plusieurs euh là par exemple bon j'ai fait une recherche là c'est euh pour les fossiles donc par exemple là par exemple je clique dessus alors bien sûr les fossiles si vous en avez pas vous allez sur accès fossiles vous allez sur la map et je me suis trompé c'est de l'autre côté honte vous allez ici à partir de là vous êtes là et à partir d'ici vous faites des recherches donc là vous avez euh euh carcote aux or euh là on a 81% voilà euh vous faites lancer donc ça va se lancer vous allez avoir l'hélico de cette zone là bas qui part ou pardon je m'amuse avec mes touches donc voilà donc à partir de là ça part machin il est parti euh à perpète le garçon il est parti dans les pays chauds donc à partir de là alors là ça devient un peu compliqué parce que normalement il devrait me filer des quêtes donc là on va aller faire euh compléter les génomes de dinosaures de 60% ou plus voilà donc là bon hop un génome de 60 ou plus donc là vous allez là c'est quoi utiliser l'appareil photo bon bah ça c'est facile alors on va déjà faire le génome on va faire déjà un génome qui est ici celui là voilà donc voilà et euh pour l'appareil photo c'est tout bonnement euh vous allez ici mode photo et euh pour le mode photo et ben euh il faut vous approcher de d'un dino et à partir de là vous avez euh rotation de l'appareil et tout ça machin élever tout ça marquer déplacer rapide réinitialisation et euh pivoter et j'imagine que comment on fait pour faire mode photo d'abord mode masquer l'affichage déplacement rapide réinitialiser pivoter élever baisser zoomer pourquoi pourquoi je peux pas pourquoi je peux pas prendre de photo que normalement mode photo que ce soit qui qui voit qui va essayer qui qui est qui est qui est qui est qui est qui ça on peut se déplacer rapidement élever, baisser mais comment ça se fait qu'on ne peut pas prendre de photos prendre une photo d'un dinosaure qui se nourrit dans une ah d'accord bonne de petits cons ok il faut attendre qu'ils aient le manger et le fumier il pleut bien sûr il pleut il pleut il pleut comme dans tous les jeux euh voilà bon bah je vous ai montré la plupart des choses que moi je peux vous montrer je referai une vidéo peut-être que je ferai un live dessus je pense parce que ce jeu est vraiment posant et machin et je pense que ça pourrait être intéressant de jouer avec vous par exemple de me dire ah bah tiens essaye de mettre ça avec tel dino machin alors il y a certains dino ne peuvent pas être compatibles avec certains dino bien sûr les carnivores et les herbivores ne vont pas en bien pas bien être copains copains donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche à laisser un commentaire la recherche est terminée et on se dit à la prochaine peace les gens c'était drags sur vie je pense qu'unecome il y a petit